Il y a dans cette table ronde à la fois des représentants, j'allais dire, de différents modes de gouvernance, puisque Marie-Sophie est vice-présidente chargée de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Conseil régional des Hauts-de-France. Donc vous, vous allez représenter la gouvernance régionale, j'allais dire, avec ses nouvelles compétences, notamment issues de la loi NOTRe, pour là aussi représenter l'échelle départementale. Nous avons donc Philippe Martin, qui est évidemment ancien ministre en charge de l'écologie, mais surtout là aussi président du Conseil départemental du Gers. Et on verra là aussi avec vous quels sont les leviers que votre premier département bio de France, puisque c'est ce qu'on voyait sur la carte tout à l'heure, utilise et compte développer là aussi pour le développement de la bio. Et à l'échelle municipale, on a Nadège Noisette, qui est adjointe à la mairie de Rennes. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Et puis ensuite, on a des représentants un peu plus techniques, j'allais dire, sur le territoire, mais là aussi qui aident au développement de la bio. Martin Gutton, qui est directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Vincent Fabrichon, qui est directeur régional à DRAF Bourgogne-Franche-Comté. Et Philippe Fleury, qui est là aussi de l'laboratoire d'études rurales de l'ISARA de Lyon. Donc c'est les outils techniques de développement de la bio. On a vu tout à l'heure dans les filières qu'il y en avait besoin, là aussi, d'outils techniques, et que les filières étaient en attente, là aussi, de ce genre d'outils. Et pour représenter, là aussi, l'aspect distribution, on a le plaisir d'avoir Claude Gruffat, qui est président de Biocop SA. Merci, là aussi, d'avoir accepté cette invitation. Alors Marie-Sophie Laine, vous êtes vice-présidente, comme j'ai dit, chargée de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Conseil régional des Hauts-de-France. Alors là aussi, c'est vrai que vous avez, vous, l'outil économique pour développer sur les larges territoires, aujourd'hui, que sont les régions, et en particulier les Hauts-de-France, qui, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, n'est pas forcément en tête des régions qui se convertissent en bio. Alors justement, quels sont, vous, les outils que vous comptez développer ? Alors, les outils qui ont été développés. D'abord, je voudrais simplement revenir en deux mots sur le fait que la région Hauts-de-France est une grande région agricole. On a plus de 2 millions de surfaces agricoles utiles. On a un nombre d'habitants important et donc un bassin de consommation encore plus important. Nous partons de loin, puisque nous sommes la dernière région en termes de surface bio, mais ça cache des réalités un peu plus subtiles, puisqu'on a, par exemple, un territoire comme la Vénois, que je connais bien, puisque je suis maire de Lequenois, une petite commune de ce territoire, où nous avons 8,7% de la surface agricole utile en bio. C'est d'ailleurs le territoire le plus converti en bio. Il y a eu une volonté politique, mais il y a surtout l'action d'un parc naturel régional qui, je crois, a été déterminante. Et aujourd'hui, un nombre très important de conversions à nouveau. Nous avons 121 fermes converties en bio actuellement dans ce territoire avénois. Et à l'échelle des Hauts-de-France, pour les 6 premiers mois de l'année, on a 81 conversions en cours, ce qui veut dire que la surface totale aujourd'hui convertie en bio à l'échelle des Hauts-de-France est de 20 000 hectares. Et donc, si nous convertissons la totalité de ces nouvelles demandes, nous augmenterions d'à peu près de 5 000 hectares. Voilà, un petit 5 000 hectares. Ce qui prouve la dynamique qu'il y a actuellement, qui nous laisse quand même, effectivement, non pas perplexes, mais enfin, qui interpelle vivement tous les acteurs, et spécialement la région. Moi, ma volonté, c'est de ne briser aucune dynamique existante. On avait un exécutif qui avait fait du bio une priorité. Et moi, j'entends bien la poursuivre, parce qu'on voit bien aujourd'hui que le bio est une opportunité économique. Et donc, il faut qu'on fasse un peu voler en éclats toutes les réticences idéologiques. Je pense qu'il y a eu un moment un petit peu aussi de travail contre-productif dans l'image que pouvait avoir le bio vis-à-vis des agriculteurs, et qu'on est en train de faire voler tout ça en éclats sans... Alors vraiment, on veut du pragmatisme. On veut sortir de l'idéologie. Par contre, je vais un petit peu à l'encontre de ce que vous aviez exprimé sur les craintes que les collectivités locales qui ont basculé, etc., les tendances politiques qui ne sont plus les mêmes, mettraient un coup d'arrêt à certaines dynamiques, notamment au sein de la restauration collective. Nous, on a gardé pour le moment les mêmes objectifs. Alors, ils sont de... Et on a effectivement mis un coup d'accélérateur sur le local. Donc, on a voté une délibération il y a un mois qui fixe à 70% de produits locaux dans la restauration collective dont nous avons la maîtrise, mais pas seulement, dont 10% de bio, sachant que ça, c'est un chiffre qui sera révisable à la hausse. C'est parce que nous voulons du bio local. Nous voulons éviter l'importation de bio. Alors, bon, je ne sais pas si je peux tout dire. Effectivement, on a des leviers. Effectivement, au niveau régional, on est l'instance stratège, l'instance fédératrice par excellence. Et donc, ces messages-là, on les fait passer, bien sûr. On a réuni, il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre, tous les acteurs de la filière bio. On a dit qu'on allait, puisqu'on fusionne Aix-Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Le Nord-Pas-de-Calais avait un plan bio ambitieux. On va partir de ce plus grand dénominateur commun, l'étendre à toute la grande région. Pas forcément refaire tout le travail de consultation qui a été fait en 2014. Ce plan est récent. Donc, on va simplement l'actualiser, l'étendre. Donc, vous voyez, l'ambition, elle est quand même là. Et puis, on va faire un guichet unique pour l'accompagnement, la conversion et au-delà. Parce que nos acteurs nous disent, maintenant, il ne faut plus faire les erreurs du passé. Le bio peut rencontrer des écueils sanitaires, effectivement, des problèmes. Mais surtout, en termes de rémunération de la filière. On sait que dès qu'on atteindra un niveau important de bio référencé, on risque d'avoir une baisse des prix. Donc, il faut qu'on ait un bio équitable, qui reste équitable dans le temps. Et c'est ça, pour nous, aujourd'hui, l'enjeu. C'est de faire monter en puissance le nombre de producteurs en bio, les accompagner le plus vite possible. Je crois qu'il y a aussi un enjeu de timing. Il n'est pas question de perdre du temps. Et maintenant qu'il y a un véritable enjeu économique, on le voit, en plus d'avoir un enjeu agricole, eh bien, il faut qu'on aille vite. Mais il faut qu'on se structure très rapidement également pour qu'on n'ait pas les problèmes de décrochage, de surproduction et de décrochage des prix à l'avenir. Donc, c'est un petit peu au cœur de tout ça qu'on se positionne. Mais c'est une priorité de la région Hauts-de-France. Et voilà, donc, il n'y a pas vraiment... Enfin, vous voyez, je ne vois pas, quand je vous ai entendues tout à l'heure, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas de dynamique cassée. Vous savez, partout, il y a du pragmatisme. On regarde les enjeux, on regarde les chiffres, on regarde la réalité, on regarde l'attente du consommateur, on regarde les enjeux sanitaires et environnementaux. Et on y va, quoi. C'est un peu notre philosophie. Et les enjeux sociaux, puisqu'effectivement, là aussi, c'est de l'emploi local. On parlait de plus de 1 000 emplois par an aujourd'hui qui étaient créés sur la production bio. Est-ce que, du coup, il y a... Pour illustrer cette volonté, est-ce qu'il y a des outils, j'allais dire, de gouvernance que vous avez pour l'instant développés ou qui sont à l'étude ? Écoutez, on va déjà faire en sorte que les grandes structures, le GAP Nord, Approbio, l'ABP, etc., qui sont là historiquement et qui ont un vrai capital, un vrai vécu, un savoir-faire, se regroupent avec la Chambre d'agriculture, qui a aussi fait un travail, mais qui n'ont pas encore les mêmes philosophies, qui n'ont pas les mêmes méthodes de travail. Donc, il ne s'agit pas non plus de tout lisser. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est quand même de rapprocher des mondes qui n'étaient pas suffisamment, puisqu'on partage tous le même objectif et que tous sont d'accord pour dire, effectivement, que maintenant, il faut passer... On a passé un GAP en 2015 et 2016 à travers les chiffres. Vous en avez certainement parlé. Les croissances à deux chiffres sur le bio. Il n'y a plus temps de se regarder en chien de faïence, mais c'est plutôt le moment de se fédérer et d'aller de l'avant. Et la région sera la garante de cette exigence de fédération. Donc, c'est un guichet unique pour entrer, pour être accompagné, pour se convertir et ensuite pour faire partie d'une filière qui essaye d'avoir une vision prospective, qui essaie de déceler les marchés, qui essaie de déceler les risques, et donc raisonner à l'échelle de toute une filière amont plus aval. C'est ça, un peu, notre objectif. Merci. On reviendra certainement tout à l'heure avec vous sur d'autres aspects. Mais à l'échelle départementale, Philippe Martin... Alors, c'est vrai que maintenant, les départements n'ont plus la compétence économique, là aussi pour le développement de la politique aéricole sur le territoire. Mais on peut, encore aujourd'hui, à l'échelle départementale, avoir un certain nombre de leviers concrets pour le développement sur les territoires. Vous en êtes là aussi, j'allais dire, le révélateur ici, puisque, je le rappelle, votre département est le premier département bio de France avec quasiment égalité avec la Drôme. Allez. On accepte cette égalité avec la Drôme. Bonjour à tous. Oui, mais ce n'est pas une démarche qui va de soi. Moi, je suis devenu président du département il y a 18 ans. Le Gers, c'est un département assez classique, céréalier, irrigant. Ce n'était pas évident de passer aux résultats que nous avons aujourd'hui. C'est des résultats qui sont fondés aussi sur des pionniers, mais aussi sur des luttes. Le Gers a été à la pointe du combat contre l'invasion des semenciers qui voulaient mettre des OGM un peu partout dans nos champs. Donc, ces luttes contre les OGM, ces luttes qui nous ont amenés à faire un référendum d'initiative locale, à aller devant tous les tribunaux et à gagner finalement devant le Conseil d'État pour dire que nous avions droit à savoir ce qui se passait sur notre sol, montre que l'agriculture biologique, ce n'est pas simplement une agriculture de production, mais c'est aussi une philosophie d'un rapport à la terre. Et quand on parle depuis ce matin beaucoup des leviers ou des freins, il peut y avoir aussi des accélérateurs qui sont aussi inquiétants que les freins que nous pouvons rencontrer en agriculture biologique. Alors, pour revenir au département, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes le premier département de France avec plus de 1 000 fermes bio, une SAU qui est un peu supérieure à 14 %, premier en termes de conversion et que les objectifs que nous nous fixons d'ici 2021, c'est d'arriver à 1 500 fermes bio et le quart de la surface agricole utile dans le Gers qui soit convertie en bio. Les leviers qu'une collectivité comme le département peut avoir, c'est bien sûr la restauration collective. On en parlait notamment dans les collèges. Moi, le jour où je me suis aperçu, lorsque l'État nous a transféré, et la gestion des cantines, que parfois dans des collèges gersois, une viande avait été abattue aux Pays-Bas après avoir été élevée en Grande-Bretagne et qu'elle finissait sur l'assiette d'un petit gersois, j'ai pensé qu'il était possible sûrement de raccourcir un peu les circuits d'approvisionnement. Et donc, nous nous sommes lancés d'abord dans une restauration à la fois de proximité et de saison. Puis, nous sommes passés progressivement, grâce aux pionniers du bio, le GAP 32, puis les bio du Gers aujourd'hui, dans une restauration qui fait que le tiers des collèges dans le Gers est aujourd'hui à 100% bio. Tous les autres collèges sont à 30 à 50% de bio et passeront d'ici à 2021 à 100% bio. Donc ça, c'est un levier auquel, bien évidemment, nous avons droit. Vous avez dit tout à l'heure que les départements n'avaient plus la compétence économique. C'est vrai, en agriculture, c'est un peu plus flou. J'espère que ça nous permettra de continuer d'aider, comme nous l'avons fait, à de l'installation d'agriculteurs en agriculture bio. Nous avons même proposé un dispositif qui fait que la conversion bio est considérée chez nous comme une installation nouvelle et donc nous permet de les aider. Nous avons permis aussi de faire en sorte qu'il y ait plus de lisibilité pour l'agriculture bio. Mais je disais tout à l'heure, frein, levier, mais aussi accélérateur inquiétant. Moi, ce qui se passe actuellement à la Commission européenne, avec la refonte du cahier des charges européen, m'inquiète. Parce que je vois bien que nous sommes partis avec une poignée, je n'ai rien contre les ouvriers de la 25e heure en bio, mais nous sommes partis avec des pionniers qui étaient seuls, sans les chambres consulaires, qui peu à peu ont inscrit l'agriculture bio dans le paysage français. Et aujourd'hui, on voit des grands groupes, des grandes coopératives qui ont compris que c'était un intérêt économique et qui veulent transformer les réglementations, abaisser notre degré d'exigence en matière d'agriculture bio, faire de la mixité, quand on sait, nous, les combats que nous avons menés pour dire qu'il n'était pas possible d'avoir une cohabitation entre des OGM en plein champ et de l'agriculture bio, tant qu'il n'y aurait pas aussi des systèmes d'indemnisation justes pour les agriculteurs, et bien là, nous revenons dans la même chose. Et la mixité me paraît quelque chose de dangereux, tant qu'il n'y aura pas un système d'indemnisation pour des pollutions fortuites, parce qu'elles sont toujours fortuites pour les agriculteurs bio, elles déclassent leur production. Donc moi, j'ai cette préoccupation-là. Je pense que la France doit se montrer extrêmement réservée. Nous avons des grands certificateurs écossaires, qui sont dans le département du Gers, mais d'autres qui labellisent. Nous sommes dans une région Occitanie très grande, qui va du Gard jusqu'au Gers, mais qui est là aussi une des premières pour l'agriculture biologique. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est comment on progresse avec cette demande de masse, cette progression de la demande, sans se renier, sans dévoyer l'agriculture biologique, parce que si c'est pour faire de l'agriculture biologique demain quelque chose qui fera que la confiance avec le consommateur sera rompue, parce qu'il aura le sentiment qu'on fait ça comme les autres productions, alors à ce moment-là, il y aura une déflagration qui sera extrêmement forte. J'invite bien évidemment aussi à ce que tous les établissements médico-sociaux puissent prendre la suite des collèges par les départements, des lycées par les régions, parce qu'il y a dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, des gens qui sont là tous les jours, le matin, le midi, le soir, et qui représentent là un levier considérable, alors que la nutrition externalisée souvent est très mauvaise. Donc bien sûr, je souhaite continuer à caracoler en tête, mais je souhaite plutôt diffuser un peu partout et faire en sorte que partout en France, nous ayons effectivement une agriculture biologique qui soit florissante, mais respectueuse des fondamentaux qui ont fait que c'est une philosophie et pas simplement une production. – Merci Philippe Martin. Alors justement, on va illustrer ce que vous disiez quelque part avec l'échelle municipale, avec vous, Nadège Noiset, puisque vous êtes adjointe à la ville de Rennes, mais adjointe aux achats alimentaires durables. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, vous avez là aussi impulsé un plan alimentaire durable, mais vous allez nous le raconter. – Oui, alors en fait, je suis adjointe aux approvisionnements. Donc à l'ensemble des achats, effectivement, un des gros volets que je porte, c'est l'achat d'enrées alimentaires pour les cantines scolaires. Donc là, quand je parle de cantines scolaires à l'échelle d'une commune, je suis sur des écoles primaires, maternelles, crèches, mais aussi quelques maisons de retraite et restaurants administratifs. En fait, pour vous donner un petit chiffre, on produit quand même jusqu'à 12 000 repas par jour. Tout est en régime municipal à la ville de Rennes. Et à chaque fois qu'on a besoin d'une denrée alimentaire, en fait, on compte les denrées alimentaires en tonnes, juste pour donner quelques chiffres, ce qui fait que, de temps en temps, effectivement, il y a certaines denrées, et notamment sur la bio, où on a quelques soucis d'approvisionnement. On est modestement, après ce que je viens d'entendre, à 16 % de bio seulement, avec l'objectif d'atteindre au moins 20 % en 2020. Mais c'est vrai que Rennes est la capitale d'une région très agricole et très intensive, à peine 5 % de la SAU en bio. Donc on a des politiques à mener, effectivement, à la fois en termes d'achat et d'accompagnement de l'agriculture bio. On est quand même engagés sur cette thématique depuis plusieurs années. Déjà en 2009, on avait pris une délibération au Conseil municipal qui interdisait l'achat de denrées alimentaires contenant des OGM. Donc c'est déjà un premier pas. Et je ne vous cache pas qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas complètement. Et on n'y arrive pas, notamment pour tout ce qui est viande animale. Dans notre région, tous les porcs sont alimentés, comme on le voyait dans la présentation de Caroline Steele tout à l'heure, par du soja OGM d'Amérique du Sud. Et ne pas avoir de porc sans OGM, c'est juste un défi pour nous aujourd'hui. Donc c'est vraiment un point fort sur lequel on travaille tous les jours. On a aussi tout un travail autour de la nutrition et de la santé, qui nous permet aussi, au jour le jour, d'améliorer nos menus pour toujours prendre en compte des problématiques nutrition-santé. Et puis on a développé deux outils qu'on expérimente là depuis deux ans et qui nous permettent effectivement d'avancer vers plus d'alimentation durable. Le premier, c'est qu'on a monté un marché. Donc je suis ravie d'être à côté de Martin Guitton tout de suite, puisqu'on a monté un marché autour de la qualité de l'eau. L'idée était de travailler en fait avec les producteurs qui sont sur tous nos bassins d'eau potable autour du bassin Rennais, et qui permet en fait de travailler avec eux, de leur dire, voilà, vous améliorez vos productions. Et en échange, on achète vos denrées alimentaires. Donc on a monté comme ça un marché public avec ces producteurs pour à la fois leur acheter leurs denrées au prix juste, mais en plus les aider à progresser dans leur mode de production. Donc ça, ça a été un premier outil, ça a été un premier marché qu'on a pu mettre en œuvre et sur lequel on s'appuie pour développer encore cette compétence et plus de denrées alimentaires sur ces bassins de production d'eau. Et puis le deuxième travail qu'on mène depuis deux ans aussi, c'est un travail autour du gaspillage alimentaire. On l'a vu tout à l'heure, on a des chiffres assez conséquents. Nous, on l'a évalué à 22% sur la restauration scolaire à la ville de Rennes. Donc c'est aussi un levier, effectivement, notamment financier intéressant. Donc on est en train de travailler à mettre en place un certain nombre d'outils, notamment de services auprès des enfants, pour les accompagner à moins gaspiller et à prendre des portions plus justes par rapport à ce qu'ils souhaitent manger. Et donc basé sur ces deux gros outils, que sont d'une part ce marché autour de la qualité de l'eau et puis ce travail sur le gaspillage alimentaire, en fait, on est en train effectivement de construire ce qu'on appelle un plan alimentaire durable. Donc là, on en est vraiment au tout début de la démarche. En fait, la vraie journée de lancement, c'est jeudi de cette semaine. Donc voilà, on commence tout juste. L'idée est de co-construire à la fois avec l'ensemble de nos services qui sont concernés par cette thématique, mais aussi avec les producteurs agricoles, mais aussi avec les familles, l'ensemble des actions qui vont nous permettre d'arriver à trois objectifs qu'on s'est fixés pour 2020, qui sont justement le 20% de bio, 20% d'enraies durables. Donc ce qu'on a appelé durable, c'est avec des exigences environnementales et locales. Et puis de diminuer le gaspillage alimentaire de 50%, parce que là aussi, on a évidemment un levier d'économie plutôt important. Donc voilà, on est en train de mettre en place un certain nombre d'ateliers. On a une douzaine d'ateliers qui sont prévus d'ici la fin de l'année, avec des questions autour des structurations de filières agricoles locales, mais aussi d'achats locales, et puis de sensibilisation, qui est évidemment un gros volet, à la fois des agents de restauration, des enfants, des familles, pour que ce plan alimentaire durable ne touche pas que les cantines, mais touche plus largement évidemment aussi l'ensemble des familles concernées. Merci Nadège Noisette. Vous parliez justement de Martin Gutton, qui est à vos côtés, qui est directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Évidemment, vous êtes là en tant que directeur de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, mais aussi vous représentez les agences de l'eau, j'allais dire, à l'échelle macro. Bon, alors c'est clair qu'un des leviers, là aussi, et des leviers de financement, parce que l'agence de l'eau, quand même, c'est la gouvernance de l'eau à l'échelle du bassin versant, mais c'est aussi les moyens financiers qui aident à cette gouvernance-là. Nadège parlait tout à l'heure, effectivement, du fait qu'on peut, là aussi, développer des marchés sur la qualité de l'eau avec les producteurs locaux, à partir du moment, là aussi, où on a les moyens de le financer. Alors, quelles sont les mesures, là aussi, d'accompagnement des agences de l'eau pour le développement, justement, de ces pratiques biologiques ? Alors, là, merci, merci beaucoup, puis je remercie Mme Noisette d'avoir indiqué qu'elle était contente d'être à côté de moi. C'était un plaisir partagé. On est tous très bien à cette table ronde et, effectivement, je suis aussi à côté d'un ancien ministre de l'écologie et donc qui, forcément, connaît bien les agences de l'eau pour avoir assuré leur tutelle. Et c'est ce qui me permet de rappeler quand même que la mission principale des agences de l'eau, c'est la reconquête de la qualité de l'eau. Donc, c'est évidemment pas le développement de l'agriculture biologique, c'est la reconquête de la qualité de l'eau, sachant qu'on a globalement sur les sept bassins, puisque la Corse est également un bassin hydrographique, donc les sept grands bassins, deux grands défis. C'est un, la continuité écologique, la suppression des seuils, des barrages. Monsieur Martin connaît ça bien. On ne va pas en parler ce matin. Ça mériterait en soi un autre séminaire. Et puis, on a un deuxième sujet qui est vraiment devant nous, c'est la lutte contre les pollutions diffuses. Donc, les pollutions diffuses dans l'heure ensemble, parce qu'on pourrait parler aussi de micro-polluants, mais les produits phytosanitaires sont vraiment au cœur des grands sujets que nous avons devant nous en matière de qualité d'eau. On a beaucoup progressé sur un certain nombre de substances. Là où la situation ne s'améliore pas, voire se dégrade, c'est la question des produits phytosanitaires. Et c'est avec cette entrée-là que les agences de l'eau ont décidé d'accompagner l'agriculture. Elles le font déjà depuis longtemps. Les grands programmes de maîtrise des pollutions d'origine agricole dans les années 90, après la publication de la directive Nitrate en 1991, les agences de l'eau ont pris l'habitude d'accompagner le monde agricole. Donc, c'est un monde qu'elles connaissent bien aujourd'hui et avec lequel elles ont développé beaucoup de coopération. Aujourd'hui, on développe les actions sur l'agriculture biologique pour accompagner des conversions, accompagner des changements de pratiques. Comme on accompagne les mesures agro-environnementales et climatiques, on accompagne la conversion à l'agriculture biologique. On le fait beaucoup dans des logiques territoriales. C'est ce que me glissait le ministre à l'instant. Effectivement, et donc, ça montre qu'en Indour-Garonne comme en Loire-Bretagne, nous sommes dans une logique territorialisée. Et c'est pour ça que je ne distinguerai pas finalement la logique du bassin hydrographique qui est immense puisque, à titre d'exemple, le bassin Loire-Bretagne, c'est 28% du territoire national, des sources de la Loire, de la Lozère et de l'Ardèche jusqu'au Finistère. Donc, un territoire immense avec une gouvernance originale dans le domaine de l'eau qui associe d'ailleurs des représentants de l'agriculture biologique, peu nombreux, mais qui sont bien présents. Et puis, pour agir, l'Agence de l'eau, certes, elle a des moyens financiers. Globalement, c'est 2,3 milliards au niveau national consacré à la reconquête de la qualité de l'eau. Mais il faut des acteurs sur le terrain qui agissent. Et ce n'est pas l'Agence de l'eau qui agit directement sur le terrain. Et pour ça, il faut des collectivités, en particulier, des syndicats de communes, des syndicats de bassins versants, des syndicats de rivières, des communautés de communes, des communes hier, de moins en moins des communes puisque les compétences sont remontées au niveau de la communauté de communes, des communautés d'agglomération ou des métropoles comme la métropole rennaise, des départements qui sont encore très présents dans le domaine de l'eau. Et puis, des conseils régionaux dont on attend qu'ils s'investissent encore un peu plus dans le domaine de l'eau puisque les lois de décentralisation successives leur ont donné des compétences accrues et notamment celles d'autorité de gestion des fonds européens. Et pour agir dans le domaine de l'agriculture, les agences de l'eau, elles ont besoin de s'articuler aujourd'hui sur le périmètre régional puisqu'on intervient dans le cadre des plans de développement ruraux régionaux pilotés aujourd'hui par les régions. Voilà, donc c'est vraiment pour nous une priorité et on accompagne sur des territoires d'eau, des territoires hydrographiques, des actions locales pour qu'un maximum d'agriculteurs puissent changer leurs pratiques. L'agriculture biologique en fait partie pour qu'on puisse mesurer précisément demain l'amélioration de la qualité de l'eau et notamment sur les produits phytosanitaires. Est-ce qu'il y a deux exemples ou trois exemples concrets que vous pouvez nous donner rapidement justement pour là aussi à la fois bien comprendre quel est le mode d'action de l'agence sur ces conversions au bio et la rémunération quelque part de ces services rendus à la nature ? Alors deux exemples Il y en a un qui est surtout dans la communication mais on a été interpellé par les groupes d'agriculture biologique par les groupes régionaux par les GRAB pour conventionner avec eux en matière d'agriculture de développement de l'agriculture biologique et y compris de développement des filières. Ça c'est un sujet qui nous intéresse directement nous les agences de l'eau on va y travailler d'ailleurs avec l'agence bio on a eu une rencontre avec Florengul les six directeurs généraux d'agence pour essayer d'approfondir notre connaissance des filières pour tirer le développement des filières parce que c'est ce qui permettra aussi le développement de l'agriculture biologique sur les territoires. Donc une convention avec les GRAB et qu'on a mené en parallèle avec les chambres d'agriculture parce que comme ça a été dit déjà un petit peu pas toujours facile de parler du développement de l'agriculture biologique de façon complètement sereine et j'ai été directeur régional de l'agriculture en Poitou-Charente et en Bretagne je l'avais déjà mesuré mais ça reste vrai on n'arrive pas encore complètement à parler de développement de l'agriculture biologique sans que ça n'entraîne quelquefois des réactions qu'il faut ensuite pouvoir contrôler et donc on n'a pas encore réussi à faire une convention unique avec l'ensemble de l'agriculture sur le sujet. Premier exemple et donc qu'il va falloir suivre c'est d'abord de la communication mais ça marque la volonté d'accompagner le développement de l'agriculture biologique sur le territoire du bassin Loire-Bretagne et puis de façon plus illustrative alors on aurait pu citer la métropole Rennes je n'y reviens pas mais c'est des contrats territoriaux avec des syndicats de rivières dont le thème est la lutte contre les pollutions diffuses agricoles et dans lequel on va accompagner de l'animation des diagnostics pour accompagner à la conversion d'un certain nombre d'agriculteurs sur un territoire vers l'agriculture biologique donc voilà ça on peut en trouver sur l'ensemble du territoire national les agences de l'eau sont co-financeurs aux côtés du ministère de l'agriculture des conseils régionaux voire de structures locales des actions de conversion à l'agriculture biologique on a une petite difficulté en ce moment sur la gestion de ces aides avec l'agence de services et de paiement c'est un petit clin d'oeil au ministre de l'agriculture quand il arrivera mais à part ça on accompagne le développement de l'agriculture biologique sur le territoire justement et souvent avec les drafts et justement on a Vincent Fabricion avec nous qui est directeur régional de la draft Bourgogne-Franche-Comté alors justement en complément là aussi des leviers que citait l'agence de l'eau tout à l'heure est-ce que là aussi vous avez vos leviers de développement territorial là aussi bonjour à toutes et à tous effectivement peut-être juste trois chiffres sur Bourgogne-Franche-Comté donc c'est pas forcément une nouvelle région qui est également en pointe dans l'agriculture biologique puisqu'on est autour de 4,5% du territoire ça a progressé quand même de 30% en deux ans il faut aussi ramener ça par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur les filières on a de grands territoires comme la Nièvre et une partie de la Saône-et-Loire qui sont en filière allaitante exportation de broutards donc peu d'intérêt je dirais pour le bio ou d'autres grandes filières comme la filière à compter qui est une filière qui marche très bien et là encore la demande de bio n'est pas forcément très forte voilà il faut ramener je pense aussi les chiffres aux situations de chacun des territoires 5 éléments que je voulais apporter devant vous pour certains d'entre eux qui rejoindront un peu ce qui a été dit à l'instant premier enjeu premier élément pour l'administration du ministère de l'agriculture donc c'est évidemment décliner le plan Ambition Bio dans les régions alors la première chose c'est co-construire avec les acteurs et en co-pilotage avec le conseil régional un plan régional Ambition Bio concrètement c'est présider un co-présider un comité régional qui essaye de définir des grands axes d'action deuxièmement c'est essayer de mobiliser les acteurs et là j'avais prévu de dire je suis désolé c'est pour vous si c'est la troisième fois qu'on en parlera aujourd'hui de dire effectivement que l'enjeu de mise en synergie de complémentarité des acteurs sur le territoire pour l'animation autour du bio c'est vraiment un élément important je pense que la diversité est une bonne chose il nous revient à nous peut-être autorité administrative que ce soit collectivité locale ou état de faire en sorte que ces différents acteurs travaillent bien tous dans le même sens et soient complémentaires sur le territoire deuxième enjeu évidemment dans le cadre de la fusion ça a été dit tout à l'heure c'est de créer un nouveau plan à l'échelle des grandes régions là aussi on va partir sur l'existant des deux anciennes régions et ne pas réinventer l'eau chaude si je peux me permettre deuxième élément important c'est soutenir les actions sur les territoires parce que le plan qui définit une stratégie qui donne une vision politique le plan est multifilière il est multiacteur ensuite la réalisation ce sont bien les partenaires sur le territoire deux leviers d'action pour l'administration le premier c'est évidemment apporter des soutiens financiers modestes mais en complémentarité avec éventuellement d'autres financeurs et puis surtout faire connaître les bonnes pratiques on peut avoir des démarches qui sont très variables je peux citer quatre exemples premier exemple c'est des coopératives qui développent des filières la Cossébie une coopérative dans Lyon ou Dijon Céréales en Côte d'Or ça peut être des démarches autour de l'eau je cite par exemple Hauts-de-Paris qui développe sur la vallée de la Vannes dans Lyon une démarche également sur le développement de l'agriculture biologique ou ça peut être des démarches de collectivité je prends l'exemple de l'agglomération de L'Anse-le-Saunier qui est bien connue qui a voulu développer à la fois une protection de la qualité de l'eau mais aussi un approvisionnement de ses cantines en restauration biologique voilà donc accompagner ces acteurs qui ont des démarches exemplaires mais aussi et peut-être surtout faire connaître ces démarches à l'ensemble des partenaires et on réunit régulièrement ou on fait de la communication sur les bonnes pratiques troisièmement Martin en a parlé la mise en oeuvre des aides à la conversion et au maintien de l'agriculture biologique c'est évidemment un sujet important l'administration fait ce qu'on appelle l'ingénierie financière c'est pas toujours facile ça a été particulièrement difficile en 2015 et 2016 en particulier pour les agriculteurs eux-mêmes je dirais dans un contexte qui est plutôt favorable c'est à dire qu'on a à la fois un développement de la demande par rapport au nombre de dossiers en conversion ou en maintien on a aussi une augmentation des financements monsieur le ministre il reviendra peut-être tout à l'heure que ce soit des agences ou de la puissance publique collectivité ou état on avait un vrai sujet de mobiliser ces crédits dans un contexte un petit peu fluctuant et puis bien sûr remercier les agences de l'eau mais là aussi un petit clin d'oeil à Martin Gutton qui représente l'ensemble des agences on a la chance d'avoir sur Bougonne-Franche-Comté trois agences de l'eau différentes avec trois systèmes d'accompagnement qui sont différents donc peut-être un petit effort mais il le sait très bien un petit effort d'harmonisation des décisions au niveau des agences de l'eau quatrième élément c'est important également c'est comment on peut intégrer le bio dans les autres politiques portées par le ministère de l'agriculture bien sûr des leviers incitatifs ou des leviers réglementaires par exemple les bonifications d'aide sur les bâtiments d'élevage quand ils sont en bio par exemple le schéma des structures qui conditionnent l'accès aux fonciers donner un accès privilégié par exemple à ceux qui se maintiennent en agriculture biologique deuxième élément important c'est l'enseignement agricole évidemment on a dans la région Bougonne-Franche-Comté 13 exploitations agricoles ou ateliers technologiques sur 20 qui ont une partie ou la totalité en agriculture biologique et puis bien sûr la formation des jeunes avec des diplômes qui ont été adaptés et puis je terminerai rapidement sur un cinquième élément c'est d'arriver à faire aussi de la synergie entre l'agriculture biologique et les autres agricultures et en particulier l'agriculture conventionnelle et on a à travers les GI2E vous connaissez à travers les réseaux défis autour des phytosanitaires non seulement des réseaux purement conventionnels des réseaux purement en agriculture biologique mais aussi quelques réseaux qui sont mixtes agriculture biologique et agriculture conventionnelle qui permettent de diffuser un petit peu des pratiques intéressantes Merci Vincent Fabrichon là aussi pour j'allais dire tous les leviers du ministère en tout cas et des directions régionales de l'agriculture que vous représentez alors on l'a vu tout à l'heure dans la table ronde sur les filières l'importance aussi de la recherche et des outils notamment du développement d'outils de biocontrôle est important pour le développement territorial de ces filières de ces filières alors avec Philippe Fleury qui est là aussi de l'ISARA de Lyon du laboratoire d'études rurales de l'ISARA de Lyon qui en général qui est co-animateur du projet Habile avec donc Céline Cresson de l'ITAB l'Institut Technologique de l'agriculture biologique là aussi vous avez un certain nombre donc d'instituts et de laboratoires sur le territoire comment là aussi à partir de ces expérimentations territoriales vous aider à la diffusion de ces bonnes pratiques oui bonjour merci en fait je remplace ma collègue Céline Cresson qui est malheureusement malade l'objectif étant d'équilibrer le rapport de jarre de la table ronde et ça je suis incapable de le faire mais elle n'était pas invitée que pour ça elle était invitée par rapport à ses compétences bien entendu voilà voilà enchaînons enchaînons notre métier et donc tout ce qui touche autour de l'animation de la formation et de l'élaboration d'outils donc monsieur Guthon a expliqué que pour les agences de l'eau le problème c'est pas le nombre d'agriculteurs biologiques c'est la qualité de l'eau et l'évolution de la qualité de l'eau du fait de la conversion d'un certain nombre d'agriculteurs conventionnels donc nous notre travail on s'est intéressé à la thématique du développement local de l'agriculture biologique et derrière ce mot là on pense premièrement des projets locaux de développement de l'agriculture biologique mais également des projets qui vont contribuer à la résolution de problèmes de développement local que ce soit des problèmes de qualité de l'eau d'environnement des problèmes d'autonomie alimentaire pour les métropoles mais aussi pour des communes de taille plus modeste des problèmes d'éducation à l'alimentation etc et donc un des enjeux forts à l'échelle des territoires c'est de faire coïncider des projets locaux de développement d'agriculture biologique impliquant des agriculteurs à des problématiques qui sont posées par les collectivités territoriales en matière d'environnement d'autonomie alimentaire d'éducation à l'alimentation et c'est pas forcément toujours très simple par exemple sur la qualité de l'eau une bonne pratique biologique qui est pas forcément strictement liée au respect du cahier des charges il peut être nécessaire d'aller plus loin au niveau de l'éducation à l'alimentation ou de l'excellence alimentaire de l'accès à l'excellence alimentaire pour des populations en situation sociale difficile au delà de la fourniture en aliments biologiques il faut aussi associer une activité éducative de formation éducative et de découverte de ce qu'est l'agriculture de ce qu'est la cuisine de ce qu'est le retour à des pratiques de cuisine dans les foyers etc et puis un travail aussi sur la gestion du budget des familles donc tout ce travail là aujourd'hui interpelle directement les métiers d'animateurs autour du développement de l'agriculture biologique la nécessité de nouveaux savoir-faire de nouvelles compétences et donc nous on travaille beaucoup sur ces questions là en particulier avec un groupe d'animatrices et d'animateurs qui se réunit régulièrement à l'échelle française et qui échangent sur leurs pratiques les problèmes qu'ils ont à régler leur savoir-faire donc ça c'est un rôle important de l'institut technique de l'agriculture biologique c'est un rôle important de mon école nous on est dans l'enseignement et la recherche il y a d'autres réseaux en France qui existent par exemple un réseau de la Fédération nationale de l'agriculture biologique qui travaille sur la thématique eau et bio qui travaille en étroite relation avec les agences de l'eau et là les animateurs locaux de programmes eau et bio échangent au niveau national sur leurs différentes façons de travailler pour faire pour trouver pour capitaliser sur les savoirs pour partager leurs pratiques donc ça c'est c'est quelque chose qui aujourd'hui est en plein développement à l'échelle française tous ces réseaux d'échange qui permettent d'avancer beaucoup sur les savoir-faire d'animation les savoir-faire d'accompagnement et aussi les savoir-faire en matière d'ingénierie financière parce que vous le savez tous monter un projet de développement c'est de plus en plus exigeant en matière d'ingénierie financière pour avoir accès à l'argent public un point que je voulais je voulais évoquer parce que quand on parle développement local on pense souvent circuit court amap fourniture de par quelques agriculteurs biologiques de la restauration collective et aujourd'hui moi je pense que les questions de territoire de local sont en train de rejoindre les questions de filière on l'a vu dans la première table ronde où des meuniers s'organisent à l'échelle régionale avec des producteurs et des boulangers on l'a vu sur tous les enjeux qui sont posés et qui restent d'actualité ou pas ça on peut en discuter au niveau de la restauration collective où il ne s'agit plus d'alimenter une petite cantine mais d'alimenter en produits bio ou en produits local ou les deux 90 ou 100 ou 100 écoles c'est à dire qu'on passe de 500 repas au mois à plusieurs milliers de repas au mois on est obligé là le circuit court ne peut plus fonctionner on est obligé d'envisager l'élaboration de filières régionales impliquant des producteurs impliquant les consommateurs les convives et puis impliquant un certain nombre d'industriels de la transformation et de la distribution donc moi le message que je voudrais porter au delà de notre aspect notre rôle de formation et d'accompagnement technique c'est bien le fait que la question des territoires la question du local elle est aujourd'hui en train de rejoindre la question du développement des filières parce que il y a des enjeux montants autonomie alimentaire des grandes métropoles avec une fourniture d'alimentation de proximité on l'a vu sur le cas d'Oren il y a des enjeux environnementaux qui se posent à des échelles très larges celle d'une agence de l'eau et donc enjeux de territoire enjeux de filière se rejoignent dans une logique de développement et de croissance de la bio Merci Merci à vous Philippe Fleury alors on a vu effectivement la gouvernance territoriale l'accompagnement technique et il nous restait là aussi l'aval j'allais dire de la chaîne et on va l'évoquer avec Claude Gruffat qui est président de Biocop qui a là aussi un développement territorial propre mais c'est vrai que le lien direct avec le consommateur vous l'incarnez en tout cas ici sur cette table ronde et c'est vrai qu'avoir un développement territorial des magasins Biocop permet là aussi un développement local de la bio du développement de la bio dans les territoires Oui bonjour à tous c'est vrai que la construction qu'on a mis en place déjà depuis plus de 30 ans maintenant elle se fonde sur un concept qui est assez simple c'est que un mode de production induit un mode de distribution qui lui-même induit un mode de production et un modèle de production et si on a fonctionné dans un cadre de valeur coopérative qu'on a mis en place c'est un peu atypique puisqu'on a mis dans la coopérative quatre familles d'acteurs donc nous on a travaillé sur la gouvernance pour arriver à traiter les questions qui sont celles qui viennent beaucoup d'actualité aujourd'hui une gouvernance avec quatre familles d'acteurs des commerçants des paysans des salariés associés et des associations de consommateurs ce qui est atypique c'est de mettre à la tête d'une entreprise des paysans et des commerçants pour essayer d'anticiper les problèmes de les résoudre dans des tours de table en interne plutôt que de le faire sur la place publique comme ça arrive un certain nombre de fois et ce modèle de gouvernance a cette richesse d'anticiper de faire que les acteurs se connaissent pour pouvoir trouver des solutions et des réponses aux questions qui se posent parce que évidemment on a aussi des distributeurs on a aussi des producteurs et forcément à court terme les intérêts des uns et des autres ne sont pas les mêmes donc pour arriver à trouver une finalité commune il faut se mettre d'accord sur un projet politique à long terme et arriver à établir des relations de confiance pour atteindre cet objectif politique de long terme donc la gouvernance c'est quelque chose d'important on l'a fait dans un cadre de valeurs qui reprend trois des sept valeurs de la coopération la première c'est la coopération la notion de coopération par opposition à la compétition mettre les acteurs en coopération pour réussir ensemble la deuxième c'est le cadre d'équité au sens recherche du juste prix du terme et au sens commerce équitable du terme avec notamment le commerce équitable français qui a été lancé depuis deux ans maintenant officiellement et puis la troisième valeur qui est la transparence c'est à dire on met sur la table les éléments de manière à pouvoir co-construire ensemble et puis dire à l'avance ce qu'on va faire parce que c'est aussi un élément de transparence qui est là aussi juste l'inverse de la compétition c'est à dire si on dit ce qu'on va faire dans deux ans trois ans quatre ans cinq ans et qu'on est toujours là pour le faire évidemment ça ça met une autre relation entre les acteurs pour avancer le deuxième point de ce qu'on a déjà mis en oeuvre c'est la planification alors la méthode la méthode c'est quoi c'est la planification des besoins donc dire à l'avance ce que je viens de dire dire à l'avance mais le chiffrer de dire voilà on va avoir besoin de tant de centaines de tonnes de tel produit tel produit tel produit etc. de manière à ce que les producteurs puissent anticiper se préparer à répondre à ces besoins quand l'heure arrivera ou on les sollicitera c'est mieux que d'arriver sur le marché en disant j'ai besoin de 350 tonnes et puis la concurrence à la baisse des prix qui me fera l'offre la plus intéressante donc c'est justement la démarche opposée à ça le troisième point c'est de mettre et d'investir et de mettre des équipes au service de cette construction ce qui veut dire que dans le prix final du consommateur ça compte parce qu'il y a en amont des coûts qui ne sont pas habituellement dans le prix du produit et que là il faut arriver à intégrer et apporter et puis le quatrième point c'est de structurer et de créer des filières quand elles ne sont pas disponibles sur le marché dernière en date l'alémence dans le sud-ouest qui est une filière de lait de chèvre qu'on a créé mais vraiment de toute pièce c'est à dire que le lait de chèvre on l'achetait en Allemagne et en Hollande parce que disponible en volume nécessaire ici on ne l'avait pas et bien il a fallu aller créer ces filières mettre des producteurs ensemble ça prend du temps parce qu'il faut créer la relation de confiance pour que ça fonctionne trouver l'industriel ou la PME qui va venir se mettre là au milieu faire la transformation pour obtenir les produits dont on a besoin pour nos unités de besoin dans les magasins et satisfaire l'attente du consommateur avec des filières françaises 5 ans de travail pour l'exemple que je viens de citer évidemment c'est long donc c'est long et c'est des coûts ça c'est clair donc voilà ce qui a déjà été fait après sur les besoins qu'on a encore aujourd'hui enfin là je viens d'élaborer en grand point un petit peu la méthode de travail la construction qu'on a mis en place pour arriver à faire ce qu'on fait aujourd'hui sur les besoins sur ce qu'on a encore pas couvert aujourd'hui ou qui monte en besoin un c'est des producteurs de proximité on n'en a pas assez on a vu tout à l'heure sur la carte que la densité de maillage du territoire en producteur est très différente en France on est dans des situations qui ne sont pas partout pareilles donc on a besoin de producteurs de proximité aujourd'hui on a besoin d'en installer donc il faut installer des producteurs pour fournir les magasins en produits de proximité partout où c'est possible il y a des endroits où c'est déjà maillé où on a déjà le volume on l'a vu sur la carte mais on l'a pas et puis on est loin donc là il y a un vrai besoin le deuxième c'est dans notre développement pour continuer à pousser cette idée et ce projet politique qui est le projet de Biocop on développe en magasin on crée plus d'une cinquantaine de magasins par an maintenant donc le maillage du territoire en magasin de proximité pour s'approcher du consommateur on va dire que la machine est en marche et on avance par contre le besoin en maillage du territoire en groupement de producteurs pour répondre à ce besoin là il y a un vrai besoin qui est extrêmement important où il faut qu'on arrive maintenant on ne pourra pas avoir trois groupements de producteurs qui fournissent l'ensemble du réseau pourquoi ? parce que les consommateurs demandent des produits de proximité donc il faut qu'on crée les groupements de producteurs de proximité sur les territoires pour arriver à avoir les modèles de production dont on a besoin là où sont les consommateurs ça c'est une pression forte de la demande c'est pas Biocop qui l'invente c'est le consommateur qui le demande et on voit bien que quand on met des produits de proximité dans les magasins ils sont plébiscités c'est ceux qui partent des premiers et tant mieux mais donc il faut construire autour de cette question là troisième besoin aujourd'hui c'est de maintenir et ça a été décrit par Philippe Martin tout à l'heure la bio à valeur qui est celle qu'on porte c'est à dire que au delà d'un règlement européen qui donne un cadre technique de production de maintenir un cadre de valeur à la bio c'est là où je fais la différence entre le bio et la bio le bio c'est c'est un mode de production très bien et on en a besoin il doit être cadré réglementairement et plus ce cadrage sera fort et puissant plus la production bureau sera forte dans ses concepts et dans sa façon de se développer mais au delà de ça tout ce qui concerne le cadre de valeur qu'il y a autour notamment environnemental et social il y a la FNAB qui avait il y a 6 ans mis en place et qui porte toujours ce cahier des charges complémentaires au règlement européen qui est biocohérence en France qu'il faut arriver à développer parce qu'il porte cette différence et il portera ce modèle de développement d'une certaine forme d'agriculture biologique d'une agriculture biologique à valeur et donc ça c'est un appel de nos voeux que ça se poursuive et que ça se développe et puis je prendrai un dernier point qui est celle qui concerne les consommateurs et une égalité face au prix de vente des produits j'entends par là avoir une et je fais appel là à la fiscalité et les chercheurs qui ont travaillé là-dessus appellent ça la TVA circulaire c'est-à-dire de fiscaliser avec une TVA diminuer les produits bio puisqu'ils sont à faible externalité négative et évidemment à l'inverse maximiser la TVA sur les externalités négatives des produits qui emportent de manière à ramener une égalité de prix aux consommateurs sur les produits bio et ça c'est quelque chose qui est important et qui peut être un vrai levier de développement de la consommation de la bio pour l'avenir voilà merci beaucoup Claude Gruffin merci merci